Pour aiguiser notre esprit critique, nous avons décidé d'aller, entre amis, au salon de la voyance et de la parapsychologie. Avant de partir, nous nous sommes mis d'accord pour nous interdire de nous moquer des drôles de numéros qu'on y trouve immanquablement. Nous avions l'intention sincère d'en apprendre plus sur les sujets abordés et de suivre toutes les conférences. Nous sommes passionnés par les phénomènes paranormaux, en particulier par les moyens d'étudier ces phénomènes en utilisant la méthodologie scientifique. L'étude scientifique du paranormal, ça s'appelle la zététique. Et l'un des principes fondamentaux est d'essayer de suspendre son jugement pendant tout le temps de l'étude, afin de ne pas se laisser influencer par nos préjugés. C'est difficile, mais je vous promets que ça apporte beaucoup. Ça permet une bonne hygiène mentale. Voici donc un bref résumé de notre semaine d'immersion dans le paranormal. Déjà, le programme des conférences est très dense et très varié. La plupart sont gratuites. Les conférenciers ont tous un point commun, cependant. Ils ont tous quelque chose à vendre sur le salon. Ils sont tous soit exposants, soit ils proposent des consultations payantes. Prix unique pour toutes les consultations, 50 euros. Que ce soit pour un médium, un tarologue, un numérologue, un hypnothérapeute, une lecture d'aura, etc. Exception, 70 euros pour contacter les défunts. Les exposants, eux, proposent les grands classiques des salons. Dans chaque cas, l'ésotérique se mélange au bien-être et à la diététique. Cristaux aux multiples vertus, bijoux magnétisés qui diminuent le stress, semelles de chaussures qui ouvrent votre chakra racine, des jeux de tarots divinatoires et toutes sortes de livres mélangeant sur la même étagère régime, santé et ange gardien. Le tout a l'air très hétéroclite sur le moment. Mais maintenant que j'y réfléchis, à tête reposée, je remarque qu'ils ont malgré tout des choses en commun. Déjà, qu'on essaye de vous vendre un bracelet magnétique ou bien un générateur d'ondes de forme ou n'importe quoi d'autre, l'argument de vente consiste toujours à faire passer un test de kinésiologie. On vous demande de faire un test de force ou de souplesse, une fois sans l'objet en question et une autre fois avec l'objet porté sur vous. Immanquablement, vous résistez mieux la seconde fois, ce qui serait une preuve de l'efficacité de l'objet. Pourtant, c'est un phénomène connu et absolument pas étonnant quand on y réfléchit. Lors d'un test de force, on résiste toujours un peu mieux la seconde fois, même sans objet du tout. Et lors d'un test de souplesse, on va toujours un peu plus loin la seconde fois, même sans objet du tout. Deuxième point commun, apparemment, ils intègrent tous dans leur discours la terminologie de l'énergétique chinoise qu'on essaye de vous vendre. Les compléments alimentaires ou bien un talisman magique, il sera toujours question de circulation d'énergie à travers des chakras afin d'harmoniser ces polarités ying-yang. Étrangement, même lorsqu'il s'agit du pouvoir des ménorahs de la cabale juive, les énergies chinoises ying-yang sont toujours un argument de vente. Mais tout ça, ça relève du domaine de la croyance. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je ne vais absolument rien à dire à cela. Je me permettrais d'être critique que sur les affirmations qui ne sont pas du domaine de la croyance, mais sur celui de la connaissance. Si quelqu'un fait une affirmation d'ordre scientifique, c'est-à-dire vérifiable, il se doit d'étayer son affirmation par des preuves, c'est-à-dire des études publiées. Pas besoin d'être publié dans Nature ou Science, ça peut être dans n'importe quel magazine de parapsychologie, avec un comité de lecture. Et le protocole doit être détaillé pour être revu par les pairs, c'est-à-dire de donner l'opportunité aux autres parapsychologues de répliquer l'expérience de leur côté. La validité de l'affirmation sera alors évaluée à l'aune des réplications. La plupart des conférenciers que nous avons eu l'occasion de voir n'ont rien à se justifier. Par exemple, l'initiation à la tarologie indigo consistait simplement à mettre un jeu de tarot sur chaque table et à demander aux novices de tirer trois cartes et de dire ce que les illustrations leur inspiraient. Aucune mancie là-dedans, juste une partie de Dixit, pour ceux qui connaissent ce jeu de plateau. La conférence sur le pouvoir des cristaux, elle, affirme que la pierre de Dixthème a le pouvoir de guérir le cancer de l'épiderme. Sa source, un traité de Saint-Ildegarde, martyre du XIIe siècle, docteur de l'église catholique et auteur d'un ouvrage sur le pouvoir des cristaux. Bon, inutile de titiller cette brave dame, elle s'y connaît vachement bien en cristaux, mais elle ne connaît pas vraiment ce que c'est qu'un épithélium ou les détails des mécanismes physiologiques d'un cancer. Elle a des difficultés à s'exprimer, et bon, il n'y avait pas plus de dix personnes dans la salle, dont nous. Son discours n'a rien de vraiment dangereux, surtout comparé aux conférences suivantes. Car, venons-en directement à ceux qui ont des grosses affirmations d'ordre scientifique. Cette conférencière, médium, coach de développement personnel, a rempli la salle à craquer. Son discours était entièrement sur le domaine scientifique. Le sujet est la médiumnité, comment la reconnaître, comment réagir lorsqu'on se rend compte que l'on est médium. Je me suis permis de filmer quelques extraits. Excusez le cadrage, ce n'est pas vraiment une caméra cachée, il n'était pas explicitement interdit de filmer. Je voulais juste rester discret pour ne pas gêner l'assemblée ou les intervenants. Écoutez plutôt. Moi, je suis partisane d'entretenir et de lui expliquer les choses, parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération d'enfants ou d'adolescents qui sont arrivés à une génétique évoluée, des capacités beaucoup plus pointues que nous. Moi, j'en parle en connaissance de cause. J'ai cinq enfants médium, dont une particulièrement avancée. Je les ai encouragés dans le sens que je leur ai laissé vivre ce qu'ils étaient. Je n'ai jamais dit qu'ils avaient des êtres humanitaires à côté d'eux. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient dingues. Je n'ai jamais dit qu'ils avaient besoin de concerta ou de psychologues. Leur demander comment ils le voient, comment ils le perçoivent. Leur parler, la communication, les rassurer et les laisser. Souvent, ces enfants-là ont beaucoup de choses à nous apprendre. À la fin de la séance, une amie à moi, vous êtes éthicienne, docteur en psychologie et qui connaît un rayon sur les thérapies des maladies mentales, se permet de poser une question à ce sujet. Si on a des enfants qui entendent des voix ou qui voient des choses, vous préconisez de les laisser aller dans ce sens-là. Est-ce que ça veut dire que vous niez le concept de maladie mentale ou est-ce qu'au contraire, vous travaillez en collaboration avec des organismes qui déprennent ça ? Je parle de schizophrénie, de paranoïa. Je me méfie de la schizophrénie. Il y a eu des cas de schizophrénie qui n'en étaient pas et d'autres qui en étaient réellement. La schizophrénie est complexe quand même. On ne sait pas trop. C'est la bipolarité, il y a plein de choses dans le mental. Effectivement, moi, un enfant, la plupart du temps, on a vraiment affaire à quelqu'un qui a des capacités supérieures, on va dire développer des capacités de médiumnité. Franchement, il n'y a pas de schizophrénie, il n'y a pas de... On le sait, on arrive à dépenser ça. D'accord, tu n'as pas de maladie mentale ? J'ai cinq enfants médium. Moi, j'ai été traité de malade mentale pour mon enfance, ma jeunesse, ou de possédé, ou de grâce divine. Ça dépendait déjà. Ça veut dire que j'ai eu des psys, j'ai eu de tout. Heureusement qu'à l'époque, à mon époque, on ne donnait pas de schizophrénie aux enfants. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est ça. Et donc, je peux vous garantir que moi, je ne ressens pas schizophrénie. Je ne ressens pas non plus... Je veux dire déséquilibré. Maintenant, peut-être que c'est la perception que les gens de moi... C'est possible, je n'en sais rien. Il y a 80% de la médecine qui se trompe actuellement lorsqu'elle met des gens sur les diagnostics de maladies mentales. Personnellement, je ne dirais pas que la médecine se trompe. Je pense qu'elle a une analyse en fonction de ses croyances et de ses propres limitations. Maintenant, s'ils ouvraient comme dans d'autres pays qui utilisent des méthodes ancestrales, donc, et qui ont des résultats spectaculaires. Un adage bien connu veut que ce soit dans les vieux pots qu'on fasse les meilleures confitures. Ce qui est vieux serait forcément mieux. Mais ce qui est vieux n'est pas forcément mieux. La médecine moderne a quand même quelques jolis succès sur certaines maladies. Et les médecines ancestrales admettaient que, des fois, c'était bien pourri. Je pense que s'ils s'ouvraient, ils auraient des réponses qu'on pourrait dépister, diagnostiquer et analyser correctement. Vous avez des exemples ? J'en ai, là, mais je ne vais peut-être pas les livrer, là. Mais je peux vous dire qu'un enfant, excusez-moi, je peux faire mes chaussures. Un enfant, à 3 ans, vous voulez vraiment savoir rapidement si vous avez affaire à un trouble du comportement ou si vous avez affaire à quelqu'un qui voit et qui entend tout simplement depuis qu'il est. Il y a des tests tout à fait simples. Surtout qu'on ne dise pas à l'enfant ce qu'il est. On essaie de le découvrir en le sécurisant. Si vous croyez-moi, les enfants qui ne sont pas dans une maladie mentale, une forme de maladie avancée, vont vous expliquer eux-mêmes comment ils le vivent et tout. Et là, vraiment, vous avez une information pertinente. Bon. Mais la suite est bien plus étonnante. Il paraît que l'humanité est en pleine mutation et que dans les générations actuelles, il naît beaucoup d'enfants aux capacités spéciales des médiums. Si vous savez que le premier bébé né avec que 3 brins d'ADN ne vient d'arriver en Angleterre, il y a 2 mois. Voilà. Et du coup, il y a le premier bébé avec 3 brins d'ADN. D'accord, on en a 2 aujourd'hui. 3, qui vient de naître en Angleterre. Spontanément, la génétique a évolué. Vérifiez sur Internet, vous le verrez. Ah oui, effectivement. J'irai vérifier ça sur Internet dès que possible. C'est l'information qu'elle fait... Alors, bien sûr, nos petits médias français ne se sont pas emparés de l'information. D'autant plus que, spontanément, des êtres humains ont évolué un peu partout dans le monde. Dans les laboratoires scientifiques, ce sont des enfants qui ont 3 biens, jusqu'à 4 brins d'ADN. Ce sont des enfants qui ont des capacités... On est dans Harry Potter, je vous le dis tout de suite. Des capacités de sorciers comme dans Harry Potter ? Maintenant que je suis à la maison devant Internet, essayons de nous renseigner sur ce sujet. Je ne connais pas grand-chose en génétique, mais il n'est pas toujours besoin d'être un expert pour essayer de se documenter. Il suffit parfois d'être curieux et d'y passer du temps. Effectivement, je ne trouve rien en français. Mais en anglais, on finit par trouver la référence en question. Je traduis à la volée. 2012, ascension terrestre. Harmoniser les sujets tabous et les médias mainstream. Le premier bébé avec 3 brins d'ADN est officiellement reconnu. Notre espèce atteindra le point culminant de son ascension en 2012. Et notre ADN à 2 brins devra nécessairement connaître une mise à jour. L'évolution de l'espèce humaine sur cette planète n'a jamais été un glissement progressif, mais toujours une série de sauts significatifs. L'ADN humain est en train d'évoluer de seulement 2 brins à 3, 4 et même 12 brins d'ADN complètement fonctionnels. Un homme avec 2 brins d'ADN activés est branché sur la réalité à 3 dimensions que nous connaissons ici sur Terre. Quand un 3ème brin est activé, un être humain peut éprouver la 4ème réalité dimensionnelle. Et après l'activation d'un 4ème brin d'ADN, la 5ème réalité dimensionnelle peut être perçue, ce qui est précisément ce qui nous attend en 2012. Bon, je ne vous en lis pas plus, vous avez compris le principe. Mais comment savoir si c'est fiable ou pas ? Outre le fait qu'on soit déjà en 2014. Il faut chercher sur quoi se base cette idée. Qui est ce nouveau bébé mutant ? Essayons de remonter les sources bibliographiques une à une. L'article date de fin mai 2011. Grâce à l'outil de recherche de Google, on peut chercher quels étaient les articles sur le sujet parus en même temps, disons pendant le printemps 2011. Et on voit immédiatement la référence au fameux bébé. Daily Mail La première personne à être née avec un brin d'ADN en plus. Alfie Klempe, ce petit garçon de 2 ans, a une malformation génétique. Une longue chaîne d'ADN inutile s'est greffée sur son 7ème chromosome, donnant un chromosome à 3 bras. C'est un phénomène extraordinaire, certes, mais on est très loin d'un individu qui a un ADN à 3 brins préptidiques. Ce garçon a le chromosome numéro 7 qui a une excroissance, constituée d'ADN non codant. C'est très différent. L'article sur la perception de la 4ème dimension n'est donc qu'une déformation New Age d'un article plus sérieux, sur le courage de ses parents dont l'enfant a une maladie génétique orpheline. Du coup, je trouve la comparaison avec Harry Potter pas très respectueuse. Ce sont des enfants qui ont 3 biens, jusqu'à 4 brins d'ADN. Ce sont des enfants qui ont des capacités... On est dans Harry Potter, je vous le dis tout de suite. Harry Potter, il a des pouvoirs de sorcier. Il peut lancer des sortilèges avec son esprit et sa baguette. Le pauvre Alfie Klempe est né aveugle. Il a les muscles si atrophiés qu'il n'a pas pu se mettre assis tout seul avant l'âge de 1 an et demi. Encore aujourd'hui, il ne peut pas digérer sa nourriture sans assistance médicale. Ce n'est pas un enfant avec des super-pouvoirs. Spontanément, la génétique a évolué. Vérifiez sur Internet, vous le verrez. Ce conseil est plein de bon sens. Quand on ne sait pas, il faut se renseigner. Parfois, on se rend compte que personne ne sait. Il reste encore plein de trucs mystérieux dans ce bas monde. Mais la plupart du temps, on se rend compte que plein de gens ont déjà fait des recherches là-dessus. Moi, j'aurais juré qu'il était chimiquement impossible d'avoir de l'ADN à 3 brins. Mais en préparant cette vidéo, j'ai appris plein de trucs. Parce qu'avec Internet, on peut aussi avoir accès aux publications scientifiques. Utilisons Google Scholar. Les publications scientifiques ne sont pas toujours gratuites, mais on peut toujours avoir accès à l'abstract. Et puis de toute façon, le contenu lui-même s'adresse à des spécialistes pour leur expliquer comment reproduire l'expérience. Mais une fois qu'on a la référence d'un article, on peut chercher une version grand public. La plupart des chercheurs font aussi un effort de vulgarisation. Je suis étonné d'apprendre que l'ADN peut effectivement se combiner en 3 brins, sous certaines conditions. La science n'arrêtera jamais de m'étonner. Par exemple, si un morceau de code suffisamment long se répète à l'identique deux fois de suite, les brins peuvent s'entortiller de telle façon qu'ils se créent une petite portion avec 3 brins, accompagnés d'un brin solitaire. Et comme elle l'a suggéré, il peut même arriver qu'il se forme une portion avec 4 brins. Ça arrive s'il y a une portion de code constituée de plein de fois le même nucléotide. Par exemple, là, il y a 20 guanines d'affilée, en jaune. Et l'ADN, du coup, peut se replier de cette façon bizarre à 4 brins. Ces façons de se replier, ça arrive. C'est toujours arrivé dans toutes les espèces vivantes. Rien à voir donc avec un supposé premier bébé qui... Si vous savez que le premier bébé né avec 3 brins d'ADN vient d'arriver en Angleterre, il y a deux mois. Finalement, je ne suis pas sûr que ce soit bien de ce bébé-là dont la conférencière parle. Le petit Alphie est né en 2009. Ça ne correspond pas avec ce qu'elle a dit. Le premier bébé qui a un ADN à 3 brins serait né en Angleterre il y a deux mois. C'est-à-dire en avril 2014. Grâce aux options de recherche de Google, on remarque qu'à cette date, on trouve des articles de ce genre. Bientôt, des bébés nés de 3 parents. Une technique permettrait de concevoir un bébé par fécondation in vitro en utilisant les cellules et donc l'ADN de 3 parents. Les dates correspondent. C'est peut-être ça dont elle voulait parler. Mais ici, il est nullement question de 3 brins d'ADN. Normalement, la mère fournit l'ovule. C'est-à-dire non seulement sa part d'ADN, mais aussi toute la machinerie permettant la lecture et l'interprétation du code et qui permet à la cellule de se dupliquer. Elle contient notamment les mitochondries qui ont leur propre ADN. Car oui, l'être humain est un symbiote. Si les mitochondries de la mère ont un défaut, il est possible de proposer une fécondation in vitro en prenant une ovule d'une donneuse et en y apportant l'ADN des deux parents. Le bébé a en quelque sorte 3 parents. Bon, mais encore une fois, on est loin d'un bébé avec 3 brins d'ADN. Et on est encore plus loin de super pouvoir de médium. Voilà, ça c'est prévu dans tous les textes anciens. Nos ancêtres nous ont prévenus. Tout le monde le sait quand on commence à faire de l'initiation, de la compréhension des fonctionnements. Quand on écoute les guides, ça fait moins, plus de 20 ans qu'on entend que la génétique va évoluer pour vous permettre de vous reconnecter au chakra, chaque dimension, chaque chakra, les 12 brins d'ADN, pour que vous deveniez performant, que vous pouviez aller dans de la multidimensionnalité, que vous sortiez de cette quarantaine qu'on a ici. Là, ils ont quand même trouvé le gène qui bride la jeunesse. Vous vous rendez compte ? Ah ben, jusqu'à 25 ans, on a un renouvellement, on devrait vivre... Hein ? D'accord ? Pourquoi ça s'arrête ? Ils ont trouvé le gène. Donc, il y a bien quelque chose qui a été mis. On est d'accord ? Voilà. Donc, si on l'enlève, c'est pour un médium de tout le monde. Mais qui ne connaît pas cette sensation de frisson ? Les poils qui se dressent, la sensation de froid ou de frisson incompréhensible de froid dans des endroits où il fait 30 degrés ? La sensation qu'on vous touche sans vous toucher ? Hein ? Les frissons ? L'électromagnétisme, donc ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? La sensation qu'on vous regarde derrière, qu'on vous suit. Vous savez, l'être humain a des perceptions énormes. C'est son mental qui fait qu'il ne décote pas correctement. Vous avez des outils extraordinaires. Et souvent, quand je leur dis « Pourquoi tu as l'impression ? » La personne répond « Je sens quelqu'un. » « Non, mais je rêve. » « Je ne fais pas attention. » La première réponse est la bonne. La première impression est la bonne. Vous avez déjà entendu ça. La première impression est la bonne. La première impression s'il dit « J'aurais dû m'écouter. » « Je le savais. » Si vous faites attention à votre première intuition, à votre première idée, tout de suite, et que vous travaillez dessus, que vous apprenez à aller dedans, vous l'entendrez tout le temps, l'écoute va s'élargir, et votre instinct ne vous trompera jamais. Mais c'est le mental qui, après, vous fait faire d'autres expériences. Votre intuition et votre survie. Actuellement, les dimensions sont très proches. Très, très proches. L'accélération temporelle. Vous avez dû en entendre parler. On vous dit beaucoup, le temps se raccourcit. Qu'est-ce que ça va vite ? On est bientôt Noël. C'est normal, mais on a des vies trépidantes. On vous répond. C'est parce que par rapport à nos ancêtres, on fait tellement de choses. On a gagné du temps, du temps, du temps. On a des journées de, par exemple, 24 heures. Mais sachez que les pymées, ils n'ont pas changé de modifié. Ils n'ont rien changé depuis 10 000 ans. Et je suis juste. Vous disent que les journées sont de 16 heures. Les scientifiques vous disent que les journées sont de 16 heures. Ce n'est pas une question que vous avez une vie différente. C'est que nous avons un calendrier solaire. Avant, on était sur le calendrier lunaire. Et que si vous êtes sur le solaire, vous ne savez pas que le temps s'accélère. Je vous conseille d'aller vérifier par là. Vous allez découvrir des choses. Mais oui, oui, on va vérifier. Plus le temps s'accélère, plus les dimensions se rejoignent. Et plus on entend des choses. Plus des personnes ont des sifflements. Des vertiges, des sensations particulières. Et de plus en plus, on dit, je te dis, j'ai bien les fantômes. J'ai vu un truc, c'est passé ça. Maintenant, j'ai fait un déjà-vu. J'ai vécu toute la scène. Je l'ai ré-fait, je ne sais plus. Vous avez plein de choses comme ça. J'ai eu une intuition. C'est arrivé un rêve prémonitoire. J'ai eu des sensations. J'ai vécu des choses. Tout le monde, en ce moment, a une petite histoire à raconter. Moi, j'entends que ça. Mais je ne peux pas l'expliquer. Vous avez d'autres questions ? Oui, madame. Alors, on parle beaucoup que maintenant, les journées sont de 16 heures. Vous venez d'en parler. Oui. Pourriez-vous développer ? Parce qu'on ne se rend pas compte, nous, que ça fait une journée de 16 heures. C'est dans le cerveau. Je ne vais pas développer ça dans cette conférence. Je vous ai donné une information. Je vous explique, ce n'est pas sur la médiumnité. C'était pour vous parler d'heure actuellement. Le temps est en train de s'accélérer depuis un moment. Que scientifiquement, on vous explique les choses mieux que moi. On peut accéder à cette information. Et que vous pouvez comprendre pourquoi les dimensions sont proches. Et pourquoi on peut vivre des choses, voir des choses. développer des perceptions qu'on n'avait peut-être pas avant ou faire attention. Voilà. Mais je conseille à tout le monde d'aller voir ça. C'est fascinant. Et d'aller voir pourquoi on est sur le calendrier solaire. Et qu'on n'est plus sur le calendrier lunaire. Depuis, on avait un calendrier julien. Et on est sur le grégorien. Réfléchissez un petit peu. Grégorien, Grégory. Les égrégores. Ça donnait les égrégores. D'accord ? Donc, quand on commence à fouiller là-dedans, on découvre plein de choses. Je vous conseille vivement d'aller voir. C'est fascinant de voir comment on peut changer, manipuler, la réalité, la perception des gens, pour qu'ils restent dans l'un sens. Pas pour rien que des choses sont faites. Passons sur ces insinuations complotistes. Et essayons encore une fois d'appliquer les recommandations de la zététique. Renseignons-nous sur cette accélération de l'écoulement du temps. On trouve immédiatement de nombreux sites New Age. Avec les mêmes blocs de texte copiés les uns des autres. Waouh, il pique les yeux celui-là. Au milieu du saint-péternel discours sur les chakras, il cite tous les travaux d'un certain Schumann, physicien allemand des années 50, découvreur de la fréquence de résonance de Gaïa, le battement de cœur de la Terre. Notre Terre est en train d'effectuer une ascension vers sa fréquence de résonance, c'est-à-dire sa fréquence vibratoire essentielle. Les scientifiques la connaissent sous le nom de résonance de Schumann. La résonance de Schumann est considérée par les géophysiciens comme le battement de cœur de la Terre. A partir de 1987, cette fréquence vibratoire s'est lentement accélérée, et depuis 1997 s'accélère de plus en plus. Alors que pendant des milliers d'années, la résonance était de 7,8 Hertz, elle a atteint aujourd'hui une valeur record de 12,9 Hertz. Cette élévation de la fréquence vibratoire de la Terre s'exprime également au niveau temporel. Autrement dit, plus la vibration s'élève, plus le temps s'accélère. Le temps s'accélère et va s'accélérer de plus en plus sans que nous nous en rendions compte. De nos jours, une journée de 24 heures correspond à 16 heures de temps réel. Tout va de plus en plus vite. Qui n'a pas ressenti que les journées sont de plus en plus courtes et que nous avons de moins en moins de temps dans une journée ? Pendant la transition, l'accélération du temps nous permet de vivre un futur immédiat. Nous alternons entre la troisième, la quatrième et la cinquième dimension. On retrouve des thématiques communes avec l'ADN. De retour sur Google Scholar, la résonance de Schumann a l'air d'être un phénomène assez bien étudié et documenté. Comme toujours, ça s'adresse à des spécialistes et la lecture est ardue. Mais une fois qu'on a les références de l'article, on trouve beaucoup de vulgarisation très bien faite. Mieux que ça même. Avec Google Books, je suis tombé sur un ouvrage où on peut feuilleter gratuitement le chapitre à propos de ce détournement New Age. Il propose une analyse zététique d'une très bonne qualité. Dans un ouvrage sorti en 1997, Greg Braden nous l'affirme La résonance de la Terre, résonance de Schumann, était de 7,8 Hertz depuis des milliers d'années. Depuis 1980, insensiblement, puis de plus en plus vite. Depuis 1997, cette mesure est arrivée à la hauteur de 12 Hertz. Ce qui fait que 24 heures de nos jours correspondent maintenant à seulement 16 heures réelles. La résonance de Schumann existe bel et bien. Il s'agit d'une onde radio électrique qui se propage dans la cavité qui se trouve entre la surface du sol et l'ionosphère. Elle se nourrit de l'activité électrique des orages. Ce phénomène naturel et permanent a été mis en évidence par le professeur Schumann de l'Université de Munich au début des années 50. Il a effectivement établi que cette onde se maintient constamment autour de 7,8 Hertz. Jusque là, tout le monde est d'accord. Mais Greg Braden affirme que cette résonance de Schumann augmente dramatiquement depuis quelques années. Cette tendance devrait, selon lui, continuer jusqu'à ce que la fréquence atteigne 13 Hertz. Alors, dit-il, nous serions au point zéro du champ magnétique. La Terre s'immobilisera et commencera à tourner dans l'autre sens, produisant un renversement du champ magnétique. Dans les deux ou trois jours, elle recommencera à tourner dans la direction opposée. De plus, pour Braden, la résonance de Schumann s'exprime également au niveau temporel. Autrement dit, plus la vibration s'élève, plus le temps s'accélère. Le temps s'accélère et va s'accélérer de plus en plus jusqu'à ce que nous nous en rendions compte. Ce qui aurait, selon lui, comme conséquence que nos journées ne dureraient plus 24 heures, mais seulement 16 heures effectives. La résonance de Schumann représente, par exemple, la fréquence vibratoire essentielle de la Terre, son battement de cœur, son pouls, ce qui est une formulation tout à fait respectable, mais que n'en ploreraient sans doute pas des scientifiques. Pour démontrer pourquoi la résonance de Schumann devrait, selon lui, passer de 7,8 Hertz à 13 Hertz, Braden s'appuie sur la suite de Fibonacci. Je cite, A présent, selon la suite de Fibonacci, la fréquence de résonance de la Terre semble se diriger vers une vibration fondamentale d'environ 13 cycles par seconde. Le raisonnement est le suivant, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, donc elle devrait passer de 8 à 13. De toute façon, depuis plusieurs décennies, cette résonance de Schumann, cette onde électromagnétique, est très sérieusement mesurée, toutes les 15 minutes, dans plusieurs observatoires. On sait donc très précisément comment elle se comporte et comment elle évolue. Les chercheurs confirment qu'il existe des variations dans la résonance de Schumann selon la saison, la force des vents solaires, ou tout bêtement selon qu'on est le jour ou la nuit, mais aucune de ces observations n'a constaté l'augmentation de la résonance de Schumann au fil du temps. Sur le site de l'observatoire de Berkeley, on peut lire que « La fréquence de résonance de Schumann observée dans cet observatoire ne manifeste aucun changement inhabituel depuis le début des observations, en 1995. » Et effectivement, sur leur graphique, toutes les mesures, même les plus récentes, se situent toutes en dessous de 8 Hz. Voilà, tout ça pour vous montrer que la recherche documentaire, ça peut se faire assez facilement de chez soi, avec du café et une connexion Internet. Il faut aussi avoir un minimum d'esprit critique, mais acquérir quelques techniques, pour pas trop galérer à trouver les informations. Et j'espère aussi vous avoir montré qu'il n'est pas indispensable d'avoir une grande culture scientifique. Il faut juste de la curiosité et de la persévérance. De toute façon, ça touche toujours des sujets tellement pointus que personne sur Terre ne peut prétendre être un expert à la fois des structures de l'ADN, des fécondations in vitro, des ondes de Schumann, des univers à multiples dimensions et de la physique quantique. Pour avoir une bonne hygiène mentale, utilisez Z-thétique. Il contient de l'esprit critique.